bonjour à tous et à toutes alors une vidéo que je vais faire le plus rapidement possible sinon vous allez dire encore 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 donc c'est en même temps en réponse en complément d'une réponse que j'ai fait apporter une personne qui est intéressé par une zoé et donc j'ai pris un modèle vraiment je pense que c'est un bon compromis il y en a des comme ça maintenant il y en a beaucoup de cette couleur là beaucoup moins vous trouvez souvent du blanc du blanc blanc d'origine c'est pas une option ou alors blanc glaciers mais c'est une option le soleil par exemple plus souvent en blanc et là c'est pas une livre et c'est l'intense donc c'est le haut de gamme en finition sur la zoé et normalement c'est un moteur continental là il n'y a pas de moteur renault donc c'est pas charge normale c'est charge rapide normal et rapide voilà 22 et 43 kilowatts sur une batterie de 22 kilowatts une autonomie d'environ 150 kilomètres bon vous avez des jantes en 17 pouces alors les jantes alliages sont vraiment très belles spécifiques à la zoé parce que ça apporte une meilleure pénétration moindre résistance au frottement en roulant à l'air voilà je vais arriver par contre sur une résistance supérieure dû à la largeur des pneus qui sont des 205 45 quelque chose et là évidemment vous allez perdre un petit peu l'autonomie serait autour de une petite dizaine de kilomètres sur une charge complète voilà ça va être ça c'est à dire que si vous avez l'autonomie de je veux dire 150 kilomètres vous aurez toujours 150 kilomètres parce que si c'est la belle saison là c'est vraiment puisque moi j'ai atteint 190 kilomètres avec un q210 à moteur continentale normalement on peut pas ben moi je l'ai fait bon c'est pour dire c'est vraiment la conduite qui a qui apporte le plus temps dans ce domaine les jantes 17 pouces vous apporteront une meilleure tenue de route c'est normal plus de gomme par terre les pneus ont tendance à moins se se déformer dans un virage la voiture est lourde toujours le freinage je pense qu'il sera peut-être un peu meilleur mais la zoé c'est un frein ce sont des freins de camions qu'elle a dessus vous tracassez pas ceux qui sont derrière auront plus de mal à s'arrêter que vous ça c'est certain parce qu'il ya une aide au freinage d'urgence qui est impressionnante comme la voiture est bien assise sur ses pneus avec son poids elle est assez petite quand même 4,10 m elle s'arrête et comment on utilise pas souvent les freins ça fait drôle des fois quand on utilise les freins à fond comme ça comme j'ai fait une paire de fois freinage d'urgence ben oui j'ai remercié l'aide justement apportée par ce système ça met en route les warnings automatiquement et ça les désactive automatiquement c'est bien foutu alors cette voiture donc 9 990 euros quand j'ai acheté la mienne décembre janvier 2017 j'ai payé j'ai acheté quasiment le même prix c'est une reprise à une reprise de ma prius contre celle ci et moi à l'époque quand je reviens à trois ans en arrière deux ans et demi il n'y avait pas beaucoup de choix en zoé il avait vraiment très peu il avait trois dans le département de l'aube et toutes dans une à romilly sur scène bon peu importe deux à trois une à 40 km de l'or elles ont été vendues mais j'ai pas eu le temps d'aller me déplacer un ah bah il y avait une noire deux autres couleurs une livre aussi bah c'est celle que j'ai prise il reste plus celle là mais c'est sa partie mais à une vitesse impressionnante alors qu'à l'époque il n'y avait pas de bornes dans mon département on prenait les sacs on était un petit peu pionniers en la matière en matière on prenait des risques et quand même la seule bande qui avait c'était à la concession renault elle était gratuite et moi ce que j'avais fait dans mes calculs financiers puis bon je voulais couper avec le pétrole carrément fini un terminé je veux plus être embêté avec ça et puis même l'entretien à la voiture thermique c'est quand même vraiment cher et une prius je me dis si une pièce qui lâche à dessus combien ça va me coûter j'avais peur un peu c'est beaucoup de points d'interrogation sur le long terme on met une somme une fois est-ce qu'on pourra refaire la même chose deux ans après ça c'est pas évident on sait pas ce qui peut se passer en cours de route donc on met de l'argent dans une voiture pour ma part c'est pour la garder longtemps donc je me suis dit l'électrique de toute façon c'est tellement fiable je vais la garder longtemps et c'est ce qui se passe et je roule et je roule et je roule et aucun problème donc pour revenir là dessus donc j'ai pris la finition leaf et restait plus que celle là dans un garage multimarque avec une garantie de six mois ouais elle était belle et vous m'aimpris que celle là alors c'est pour dire que celle là qui est 2015 avec une finition haut de gamme bah en fin de compte les prix ont baissé dix mille kilomètres ça vous avez compris que kilométrage sur une électrique ne correspond pas du tout à l'état du véhicule puisqu'il n'y a pas de pièces d'usure à intérieures il n'a pas tout est surdimensionné et le moteur électrique comme on dit maintenant c'est un million de kilomètres vous vous rendez compte un million de kilomètres bon c'est parlant la batterie même en location c'est 500 mille kilomètres qu'elle soit location ou pas location de toute façon c'est ça voire plus mais bon ce qui fait que la voiture est accessible à l'achat c'est parce qu'il y a une location de batterie oui parce que s'il n'y avait pas de location de batterie je pense que la voiture coûterait deux fois plus cher elle approcherait les vingt mille euros peut-être même plus parce que c'est l'offre et la demande comme les zoé sont très demandés il faut savoir que la zoé bon je fais une parenthèse sur les ventes puisque récemment les journalistes se sont donnés à coeur joie de mettre le chiffre en avant c'est que la zoé a dépassé les ventes de tesla modèle 3 la bel et 3 c'est un ras de marée depuis février de cette année et eh ben la zoé a rattrapé la tesla 3 c'est pas le même prix n'est pas même genre de voiture aussi bien en allemagne en france évidemment et en italie ça c'était surprenant parce que l'italie sont en retard comme en espagne sont en retard ça dépend des régions dans le domaine électrique donc la zoé six ans après eh ben elle se refait une seconde jeunesse c'est une voiture hyper fiable depuis longtemps bien fini vous aurez pas de problème de fermeture de portière moi j'ai rajouté des jours j'ai rajouté des joints en plus je les ai mal posés les jours c'est pas grave donc la portière fait pas de bouillie tôt le bon quand elle ferme vous avez plein plein de plein d'améliorations qui ont été apportées sur les zoé elles sont vraiment très bien fini alors voyons de plus près donc c'est la finition intense vous avez tout la totale détecteur de pluie les phares automatiques et celle ci j'ai eu la surprise de voir qu'elle avait un radar de recul donc les fameuses pastilles fixé sur le pare-choc arrière et une caméra de recul alors ça c'est pas banal vous avez les deux c'est la première fois que je vois ça je me suis dit ben est-ce que c'est l'annonce ils sont trompés ou quoi alors encore une fois et ben on va voir ça ensemble je clique sur les photos alors les zoé toujours donc j'en dis cette pouce alors ça la rend très belle ce sont déjà des jantes vraiment magnifique ça va très bien avec la couleur de la voiture en plus cette couleur là c'est une réussite ça fait un gris qui tire un peu sous le marron je suis pas daltonien et un peu glaciers aussi comme le blanc glaciers de la zoé des beaux reflets vraiment une voiture avec une ligne intemporelle elle passe les modes cette voiture là elle est toujours aussi belle c'est une capture ça et je trouve pas qu'elle soit aussi belle elle se démode plus vite que la zoé elle comme c'est une électrique peut-être que c'est psychologique on dit c'est une voiture électrique elle est unique il n'y en a pas d'autre des comme ça peut-être que ça fait que on s'attache plus à ce genre de voiture parce qu'on sait que ça dure longtemps alors que les thermiques c'est fait pour durer justement pas longtemps on met ça à la poubelle quand c'est foutu voilà c'est mon avis alors belle comme ça aussi ça aurait pu être une nissan leaf première génération je trouve que les nissan leaf première génération elles sont toujours aussi belles elles sont spéciales elles ont des lignes ça plaît ou ça plaît pas je dirais à limite la nissan leaf 2 est plus passe partout que la nissan leaf 1 la première la première était distinctif des autres voitures vous pouvez pas la confondre avec une autre comme la zoé alors je continue j'essaye de faire court alors l'arrière donc voilà il ya bien les pastilles de radar de recul et vous avez bien la caméra parce que je devine une petite forme noire ici il faudrait prendre une loupe je me semble qu'elle a caméra de recul parce qu'elle f ça fait une petite expoix avec par an ex croissance ici quand il n'y a pas la caméra de recul ça fait pas ça alors ça c'est sa première fois je vois ça vous avez donc détecteur au tableau de bord et la caméra on commence à fonctionner à l'intérieur cela te marrant à voir si vous tapez un si vous écroiser quelqu'un en marche arrière c'est incompréhensible c'est pas possible le coffre est propre ça m'aurait étonné du contraire on est habitué maintenant et vous avez donc le câble flexi chargeur pour recharger la maison alors c'est un câble qui ne craint pas les coupures de courant si vous avez une coupure de courant pendant une recharge il n'y a pas de problème ça reprendra la charge là où ça s'est arrêté ça ne craint pas l'orage s'il y a une déjonction du à l'orage à la foudre qui tombe à côté votre maison est dans le noir le quartier est dans le noir bah ça risque rien il y a je ne dis pas qu'il y a un parafoudre intégré je ne connais pas trop le système mais c'est vraiment très sophistiqué le flexi chargeur c'est un bijou de technologie ça fait quand même quelques années que ça a été conçu et bah c'est toujours à la pointe vous branchez vous occupez de rien le flexi chargeur lui va s'adapter à la qualité du courant de votre prise de courant il va tout mesurer la terre en premier si la terre n'est pas bonne ça ne charge au rapport il y a les normes à respecter et la terre doit être dans ces normes là j'y ai passé il n'avait plus refaire une terre chez moi le propriétaire qui s'en est chargé il a fait venir un électricien un électricien a mesuré il dit en effet la terre n'est pas bonne je vais refaire tout ça il m'a mis une prise extérieure 16 ampères en fin de compte ça se charge à 10 ampères la Zoé détecte que le disjoncteur n'est pas un disjoncteur adapté oui c'est un disjoncteur oh je ne me rappelle plus le nom mais quand on met une prise green up par exemple une prise 16 ampères il faut que le disjoncteur soit adapté à la prise et là vous chargez réellement en 16 ampères ça fait un peu plus de 3000 watts que moi c'est le 10 ampères et j'ai mesuré ma recharge sur 1300-1500 watts pas plus un petit radiateur électrique 6h, 7h après la voiture est chargée ça ne coûte pas cher donc l'intérieur c'est noir vitre électrique à l'arrière deux appuis tête très propre poche aumônière donc c'est parce que c'est la finition intense vous n'avez pas la coudoir la coudoir il faut le faire ajouter il y en a je crois 159 euros c'est ce que j'avais payé moteur continental donc recharge rapide 22 et 43 kW sur une Q210 43 kW ça vaut très vite de toute façon une recharge ça va être une demi-heure une demi-heure, trois quarts d'heure et si vous êtes appelé à faire un trajet qui dépasse autonomie de la voiture vous avez bien repéré l'emplacement d'une borne en cours de route en général elles sont gratuites vous savez que vous en avez pour une demi-heure la voiture est rechargée c'est pas une batterie 41 kW c'est bien une batterie de 22 kW l'inconvénient d'autonomie on récupère sous la vitesse de recharge l'avantage de vitesse de recharge qui sera beaucoup plus rapide que sur une batterie 41 kW j'en ai fini avec cette vidéo et je vous remercie merci merci merci